Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Chers Frères et Sœurs en Christ, bonjour. A l'occasion de la Toussaint, nous avons célébré la communion de tous les saints, une communion qui évoque le lien vivant entre tous les disciples du Christ, ceux dont la marche a pris fin et ceux qui sont en marche vers Dieu. Ceux qui aspirent à la vocation du bonheur sont parvenus à la sainteté en empruntant une voie ouverte à tous, voie dont le secret nous est aujourd'hui dévoilé par le Christ. Ce secret réside dans l'amour de Dieu et du proche. Le Christ, le jour du Toussaint, nous l'a présenté autrement à travers les béatitudes. En restituant la Péricorde de ce jour dans son contexte, je veux dire l'Évangile, nous on peut avoir quelques éléments pour expliquer l'une des probables raisons du piège tendu à Jésus. En Marc 12, 1 à 12, Jésus avait servi à ses auditeurs une parabole sur les vignerons meutriers. Les grands prêtres, les scribes et les anciens avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Mais, créant la foule, ils ne purent rien lui faire si ce n'est de revenir à la charge par quelques pharisiens et hérodiens sur l'impôt à payer à César, nous l'avons toujours dans Marc, et après par les saducéens sur la question de la résurrection à partir de celle du Lévi-Rat. Ayant visiblement échoué dans leur tentative de prise au piège, c'est certainement un plus costaud qu'on lui envoie aujourd'hui, certainement par n'importe quel scribe. Voilà, toi tu peux bien le piéger et réussir. Mais loin de tomber dans leur piège, Jésus, de par sa réponse, les suprend agréablement. Mieux, il profite souvent de ces occasions pour éclairer la lanterne de ses disciples et pour restituer ses potentiels contradicteurs sur la vérité. C'est le cas de ce scribe, un spécialiste de la loi juive, qui est censé apprendre par cœur, dès l'âge de 3 à 4 ans, le schéma Israël, écoute Israël, c'est-à-dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Plus que ce à quoi le scribe pourrait s'attendre, Jésus lui sert une réponse complète, séduisante et récapitulative. Plus qu'à la réponse donnée, Jésus manifeste tout de suite son autorité. Et lui, il manifeste, je veux dire, le scribe, à la personne du Christ, une certaine reconnaissance. Pour preuve, il répète, apprécie la réponse et désigne Jésus par le titre de maître. Effectivement, Jésus passe maître dans l'interprétation de la Torah. Il reprend, non seulement, le schéma Israël de Deutéronome, mais il joint en même temps l'amour du prochain, de Lévitique 19-18, qui est aussi un test prescritif, puisqu'il fait partie de la loi de la sainteté. Il y a parfois, chers frères et sœurs, un grand fossé entre nos pensées et la réalité qu'il nous faut chercher à connaître la vérité au lieu de nous contenter d'une lecture partielle avec des clichés. Apprenons à avoir l'humilité de nous laisser éclairer par la vérité et la sainteté, en dépit de ce qu'elle pourrait nous déranger ou même nous déstabiliser. Le scribe est venu éprouver Jésus, mais il n'était pas certainement plus à l'aise à la fin qu'il ne l'était au début. Sa manière de lire la loi et son approche ont certainement changé, à l'instar de son regard sur le Christ, qu'il devrait désormais défendre auprès de ses frères scribes. Même s'il semblait connaître ce qu'il demandait, Jésus l'a aidé à voir autrement la ligne d'accomplissement de la loi d'amour. À la profession de la foi en un seul Dieu, en un Dieu unique, le Christ rappelle l'amour du prochain qui n'est que le versant de l'amour de Dieu. La version mathéenne est plus éclairante à ce sujet. Le deuxième dira Matthieu, en parlant du commandement de l'amour du prochain, le deuxième est semblable à celui-ci. Jésus nous apprend que l'amour de Dieu et l'amour de l'homme sont tous deux importants pour avoir part au règne de Dieu. Il n'admet donc pas qu'on écarte l'homme au nom de Dieu, comme c'est souvent le cas chez les pharisiens, ou qu'on renie Dieu par amour pour l'homme. Le lien entre les deux est si fort qu'on ne peut laisser l'un au profit de l'autre. Un évêque africain dira à ce propos, « L'amour de Dieu ne peut exister là où fait défaut celui de l'homme. De même, l'amour du prochain ne peut être réellement profond et constant s'il ne s'appuie pas sur celui de Dieu. » D'ailleurs, je peux dire que l'histoire lui donne pleinement raison. Elle nous apprend qu'une religion, une religion édifiée uniquement sur l'amour de Dieu, se transforme souvent en un extrémisme meurtrier. Nous en savons quelque chose. Tandis qu'une civilisation construise sur la haine de Dieu se retourne contre l'homme, produisant des formes avilissantes de totalitarisme ou de fascisme. Nous n'allons pas citer tout ce que nous avons aujourd'hui comme politique et comme loi contre l'homme, contre la vie. Chers frères et sœurs, Essayons d'être à l'abri de ces travers qui sont tous en l'amour en aimant comme le Christ nous l'enseigne. Laissons à l'amour de Dieu et du prochain la classe qui est la leur dans nos vies, dans nos vies de chrétiens, dans nos vies de chrétiens catholiques, pour ne pas dire dans nos vies de chrétiens fondéens, dans nos vies de chrétiens luçonnaires. C'est ce que nous apprend ou c'est ce que nous propose Saint Paul VI dans son encyclique sur la nature et la mission de l'Église. L'amour doit aujourd'hui occuper la place qui lui revient, la première et la plus haute dans l'échelle des valeurs religieuses et morales et cela non seulement dans les appréciations théoriques, mais aussi dans les réalisations pratiques de l'existence humaine. Que par la célébration de cette Eucharistie, lieu par excellence de la célébration de l'amour livré et partagé, le Seigneur donne la grâce de l'amour sincère et vrai. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.